Ils ont le coeur à l'ouvrage sur le tatami et sont motivés par une seule et unique envie, le titre. Pour y arriver, les Taekwondoïnes font preuve de la ruse et de la rage pour mettre en déroute les adversaires. Dans ce combat vedette qui met aux prises Romain Koubet à Giordano Kodo, le spectacle est bien au rendez-vous. Les deux finalistes se rendent coup pour coup. Au décompte, Romain Koubet, 80 kilos seniors, est vainqueur, hélas, dans la douleur. C'est une joie pour moi, mais après ce combat, j'ai vu qu'il y a encore des trucs que je dois améliorer. Par rapport au travail, je peux pouvoir être excellent au plan international. Dans la catégorie des moins de 42 kilos seniors, les dames ont aussi vendu cher leur peau. Gallo et Mago, vainqueur devant Aïcha, a bien récité cette gamme, rendant possible une victoire qui n'est pas acquise d'avance. Je suis un peu contente, mais je ne m'attendais pas à être dans cette catégorie où il y a des gens moins fortes que moi. Je suis habituée à compéter avec des gens plus expérimentés. Combat gagné aussi avec la manière de Castro Tiborzo, Éric Tosou, Romain Kiki, respectivement dans les catégories seniors de plus de 87 kilos. Le représentant du ministre des Sports attend beaucoup de la compétition. Les athlètes venus de tous les clubs affiliés à la Fédération Bénoise de Taekwondo vont concourir à travers une série de combats. Je demeure donc persuadé que chacun donnera le meilleur de lui-même pour élever le niveau technique de la compétition. Il sont plus de 200 attendus, seulement 120 ont répondu à l'appel de ces championnats nationaux de Taekwondo. De l'avis des techniciens, le niveau des combats n'a pas comblé les attentes. Nous avons de la potentialité, mais pour que ça soit transformé en compétence, il faut beaucoup d'entraînement, sanctionné par les échéances internationales. Les enfants sont engagés, c'est vrai, mais par rapport au style de combat actuel, j'avoue qu'il y a encore du travail à faire. Le Taekwondo est un sport de combat et par les temps d'insécurité, savoir se défendre à main nue est plus rentable qu'avoir un pistolet, un couteau à côté. Ces championnats sont un tremplin pour le Bénin qui abrite en août prochain la Coupe du monde francophone de Taekwondo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !